Je crois que je vous ai vu à Troyes, là, pour Troyes-Angers. Vous y étiez, non ? J'étais même pas connu. Ça fait plaisir. Bonjour, Sylvain. C'est quand même quelqu'un d'important. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, t'as quand même connu l'époque de Zlatan, mais t'as connu l'époque Pancrate. C'est dur. En même temps, quand il était là, on lui a dit, t'as connu l'époque Armand. Lui aussi, il faisait la gueule. Donc, tu vois, chacun son tour. En tout cas, ça fait plaisir. T'es là. J'ai vu que t'aimes Sardou. Je vais te demander si tes collègues d'origine africaine, Mbeng, Silla et Doucouré, tu leur avais chanté le Tembelli des colonies. Tu leur as chanté de Michel Sardou, non ? Tu devrais, ça va les faire marrer. Il est con. Ça va être très sympa. Tu la connaissais, la bolet ? Tu la connais ? Oui. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Elle passe pas dans toutes les soirées. Au cœur samba, ils la mettent pas souvent. Vous, vous avez été quand même un joueur. Vous avez connu différentes époques, dont l'époque de Nantes, l'époque bénie, du jeu à la nantaise. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, du jeu à la nantaise. Et vous, vous l'avez connu et vous avez fait participer de cette époque. On peut voir une très belle image du jeu à la nantaise. Jeu à une touche de balle. On va apprécier. Regardez. Voilà, ça joue, ça vient. Voilà. C'est magnifique. Il y a une maîtrise à la recherche. C'est salaud parce que c'est du pied gauche. Et vous, vous êtes... Droitier. Droitier, gaucher ? Droitier. Voilà, vous êtes droitier. Donc, vous avez fait arrière-gauche exprès. Comme quoi, ça explique beaucoup de choses. Non, alors, ça, c'est salaud. Mais je vais quand même vous rendre un vrai hommage puisque vous êtes un défenseur qui a marqué des buts. Oui. Un star de mec comme Laurent Blanc ou Franck Lebeuf. Vous avez marqué des buts. 30 buts. Il a des stats, lui. Sinon, il sert à quoi ? Bon. Et moi, j'ai pris un top 4 de vos plus beaux buts. Et vraiment, on va voir, c'est vraiment du caviar. Lorsqu'on peut regarder le premier, là, vous voyez un très beau centre. Et là, bam ! Direct. Là, votre gardien, il ne peut rien faire. Là, c'est clair. On peut revoir. Hop ! Ah, le pauvre. À l'époque, voilà. Attention, deuxième. Là, très, très beau but de la tête. Voilà. Vous jouez pour Nantes. Et votre gardien, pareil, est battu. Là, on peut revoir le but ralenti. C'est vraiment magnifique. Regardez. Allez. Là, c'est vraiment magique. Là, c'est encore plus dur. Attention, passe en profondeur. Tac ! Rat du poteau. Celui-là est beaucoup plus dur. Attention, parce que c'est très technique, du pied gauche. Et le dernier. Alors, attendez. D'abord, clac ! Là, votre gardien, bon, il l'arrête. Mais vous ne vous laissez pas abattre. Sur la deuxième. Et bam ! Tiens, prends ça. Voilà. Non, mais... Je me rappelle... Je me rappelle de ce match. La première, vous êtes vraiment limite. Et vous dites... Là, il est bon. Hop, vous la piquez la deuxième. Et là, vous dites... C'est le meilleur en l'air. Voilà. C'est le meilleur en l'air. Vous avez eu le temps d'analyser son jeu. C'est ça, les grands attaquants. Bravo. Ils respectent rien. Sur Canal Bus, on n'est pas ingrat. Comme c'était votre 500e match de Ligue 1, pendant PSG News, donc c'est la grosse audience, le match de PSG News, à la mi-temps, on a passé un beau petit reportage sur vous. C'était vraiment sympa. Sauf qu'il y a eu un petit bug. Malheureusement, est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé pendant le match ? C'est sympa. Au début, clairement, je remplace la Gabi Heinze. Chose pas forcément évidente. Et... Et encore un peu de maturité. Puisqu'il y avait eu beaucoup de jalousie à ce petit peu près-là. Non, je t'ai demandé juste de changer les piles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Alors, on a un problème technique sur ces 500 matchs. Les souvenirs de Sylvain Hammond que vous pourrez, bien sûr, revoir très bientôt. Oui, on l'a jamais revu, le truc, évidemment. Donc, j'adore ce qui... Vous inquiétez pas, on reverra ce reportage sur Canal Plus Décalé, après le journal du Hard. Enfin, bref, on trouvera un moment. Ce sera diffusé, l'abonné, à la mi-temps de Guingamp PSG samedi prochain. C'est un engagement. Bien sûr. Oui, oui, c'est un engagement. Respect. Quand tu dis un truc comme ça, tu dois dire, moi, présentateur de J1, je promets que... Tu vois, à la France Hollande. Normalement, ça marche. Souvent, vous, vous êtes quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, en sortie de match, vous n'êtes pas comme les jeunes à être un peu stressés et vous utilisez des expressions qui sont extrêmement claires. Et ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut écouter celle-ci ? Et le deuxième est fantastique alors qu'on avait le... Le main, le... Je dirais, le... Ouais, la... Le main sur la... Sur le match. On avait le main, le match, enfin le match, sur le match. Frère ! La main mise sur le match. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire, en fait. D'accord, OK. Bravo. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Mais ce qui est sympa, c'est le petit... Sur le match. Et hyper... Comme moi, t'as l'air sûr de toi, le mec, il se dit, bon, ben, ça doit être clair, c'est moi qui n'ai pas compris. Il y a un autre club qui est marrant. Il n'y a pas que ton club à toi. Enfin, c'est Toulouse. Toulouse, c'est des déconneurs. Et depuis qu'ils ont Pascal Duprat, ça va mieux. Mais alors, pour le savoir, on va regarder le résultat. Parce que Pascal Duprat, quand il a gagné en compte de presse, ça donne ça, par exemple. Est-ce qu'on peut écouter ? Je peux, certes, être déçu, et c'est normal, lorsqu'on n'est pas couché sur une feuille de match. Mais la moindre des choses, c'est d'avoir du respect pour son club. Parce que jusqu'à preuve du contraire, son club le paye. Voilà. Et le paye bien. Voilà. Donc ça, c'est la joie d'après-match de Pascal Duprat. On se dit, Toulouse, il s'éclate. Mais il n'y a pas que lui qui est joyeux. Parce qu'au moment du premier but, qui peut-être amène de l'espoir aux Toulousains, regardez cette joie. Voilà, regardez le but. Voilà. Quelle joie de Régatin qui vient de marquer. La joie de Ben Yedder. C'est vraiment la joie. Et le président, il est très heureux. Et alors, sur le deuxième but, regardez la joie du président dans les tribunes. Ça fait plaisir. Voilà. C'est beau, le foot, quand on s'éclate comme ça. On s'amuse. C'est vrai. On peut faire des sourires. Ben non, les mecs, en fait, ils ont tellement l'habitude de déprimer qu'ils n'y croient pas qu'ils ont gagné un match. Donc c'est ça qui est terrible. Alors, bon, 500 matchs de Ligue 1, c'est beau. Nous, on les regarde. Pour le meilleur, pour le pire. Cette semaine, il y a eu quelques petits trucs sympas. Je vous propose qu'on les regarde pêle-mêle. Bon, tu sais quoi ? En fait, c'est simple. Pour le barbecue, le mieux, c'est quand tu mets les merguez, il faut les aligner dans un sens et il faut surtout que tu mettes les barbecue hors du vent. Parce que le vent, quand il arrive, après, il éteint les merguez et t'as l'air d'un con. Ça fait des chipolatas toutes molles. Eh ouais, mon pote. Attends quoi ? T'aimes pas le barbecue ? Putain, t'es con. Tu fais ça avec des toutes petites merguez, là. Tu les fais griller, il n'y a pas meilleure, mon pote. Ah, vache, attention, Brasile, Brandao. Attention, Brasile, attention, Brasile. C'est Bourigno, hein. C'est Bourigno. Il n'en a pas encore grossi ou c'est moi ? Bah, c'est les gaves, j'ai les gaves. Attention, la fête, la fête ! Ah ouais. Ah bah, chacun me manque il met des frites, moi, je mets de la purée sur la tête, chacun son truc. Tu m'attends ? Oui, oui, je t'entends, mamie. Tu vas arrêter de prendre les rideaux de la cuisine pour en faire des casquettes. Ça commence à faire bien, maintenant. Tu promets ? Ça va, tu me saoules. Et il a l'air bien ce chèque de diabaté, faudrait qu'on le prenne dans le groupe, il a l'air pas mal. Hé, mec, tu t'es fait la mèche de marie à tout prix, là. Hé, fais attention quand tu te fais un plan giclette, hein. T'es un terravisé, hein. C'est chaud. Hé, mais pourquoi il me filme, lui ? Oh, il t'arrête de filmer ! Oh ! Hé, putain ! Non, mais attends, il a une caméra et ça se fait pas. Mais t'arrête, il me filme, le mec. Non, mais c'est abusé. Non, mais t'inquiète pas, c'est normal, il filme tous les matchs. Même moi, ça me choque, je sais, mais il filme. C'est misère. Salut, cousin, wesh, ça va ? Ha, ha, ha ! L'autre cousin, c'est pris pour une carréa et Narvalo, vas-y. Me touche pas, me touche pas. Hé, ça te dirait d'entrer en deux demi-temps à la place de Rayquick, parce que franchement, tu peux pas être pire que lui, hein. Même maintenant, hein. Hé ! Hé ! Hé ! Oh, et c'est quoi, ce qu'il y a le son de blairot, là, vous rigolez ? Non, mais j'en ai pas d'autres, désolé, hein. Oh, désolé. Petit argent, s'il vous plaît, je suis remplaçant, s'il vous plaît. Petit argent, s'il vous plaît. Oui, merci, oui. Oui, c'était très clair, merci. Attention, Brasile, à vos chaussées, ce qu'on fait, c'est en boulevard. C'est quoi, ça ? C'est la médaille de celui qui a la plus grosse ? Arrête ! Putain, t'es con, les gens, ils écoutent après. C'est ouf ! Ce soir sur Canal+, regardez bien le match Lorient-Lyon, il y aura des buts, il y aura du spectacle, on vous l'annonce, ça va être un grand match sur Canal+, c'est sûr, c'est garanti. Coupé ! Eh ben, on va avoir encore un bon match de merde, moi, je te l'annonce. Hé, dites-moi, si ça vous dit après le match, comme on sait que vous êtes coquins, à Lorient, on a un petit club libertin dans la banlieue. Non, merci, non. Non, parce qu'il y a de la meuf, hein. Oui, non, mais je les connais, elles sortent le poisson chez vous, ça ne m'intéresse pas, merci. Bon, les mecs, ce qu'on fait, c'est que Ben Arfa, il va trop vite, il drippe trop bien. Donc, moi, je prends Valère Germain en un contre un, d'accord ? Alors, vous me le laissez, je le prends face à face, je vais lui faire manger sa race, OK, les gars ? C'est bon, je suis sur lui ! Non, je l'étends, je reviens, je reviens, c'est bon. Cette fois, c'est bon ? Ah non, toujours pas. Bon, mais laisse tomber, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais il y a d'autres moments où... Enfin, je ne sais pas. Je vous ai posé une dernière question. Vous aimez Sardou, vous aimez Jolly, vous aimez le barbecue, vous aimez les copains, la sœur, les vestiaires. Vous auriez pu tenir un club échangiste au Cap d'Agne, en fait ? Non, je pense pas, non, quand même.